Chalom Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Nous sommes à notre queue de louanges et d'adorations. Nous croyons que vous êtes bien assis. Pour commencer, nous voulons introduire ce moment avec quelques chants de louanges et d'adorations, afin de nous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux messages dont le thème est la loyauté et la déloyauté. Aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons gloire pour ces instants qui nous accordent d'être encore en sa présence et d'être ces canaux qu'il choisit, ces instruments qu'il choisit de pouvoir véhiculer sa parole. Nous nous bénissons et nous disons à chacun de vous « Shalom » dans vos cœurs, « Shalom » dans vos maisons et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème très important, pas que tous les autres thèmes ne sont pas importants, mais un thème important, un thème pratique et capital dans la vie courante et surtout dans l'exercice du ministère pastoral comme dans la vie de couple et dans tous les domaines, même dans les entreprises où l'on travaille en collaboration. Je voudrais donc parler de la loyauté et de déloyauté. La loyauté et de déloyauté. Nous lisons notre thème de base dans 2 Timothée, le chapitre 3. Nous lisons la partie du verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hôteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. Insensibles, déloyaux. » Au verset 3. Insensibles et déloyaux. Vous savez très bien qu'être loyal est une dorée que l'on recherche aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie des gens avec lesquels vous voulez travailler, vous décidez de travailler, vous décidez de vivre ensemble, vous décidez de marcher ensemble. « Et que loyale » ce mot tisse à racine du latin qui est prononcé « legalis », « legalis » presque en français, et qui signifie « conforme à la loi », « conforme à tout ce qui est des règles établies ». Autrement dit, ce qui veut dire « qui obéit aux lois », aux lois surtout, aux lois de l'honneur, ou aux lois de probité, ou autrement dit « qui est conforme à la droiture ». Alors, un homme loyal, c'est un homme de probité, c'est un homme d'honneur, c'est un homme de droiture, un homme dont les comportements, les faits et gestes, les paroles, la confiance, obéissent aux lois, aux règles établies. C'est un homme qui ne trahit pas, c'est un homme franc, un homme honnête, un homme régulier, un homme transparent en un mot. Mais, la Bible nous exhorte à ne pas être déloyaux, car l'apôtre-père d'ici, saisis dans notre texte de base, dans l'intimité, que dans les derniers jours, pendant qu'il y a des camps difficiles, il y aura des hommes qui seront irreligieux, insensibles, et déloyaux, et déloyaux. Pour dire, que le fait d'être déloyal, et bien, c'est l'un des signes, l'un des comportements qui démontre la présence des derniers jours. Et aujourd'hui, nous voyons tout ça de trahison, par-ci, par-là. Nous voyons la déloyauté se manifester dans la vie, dans le comportement de bien des personnes. Et la Bible décrit cela. La Bible déploie cela. Il faudra que nous qui sommes engagés dans une vie de communauté, et une vie communautaire, nous qui sommes engagés dans une vie à deux, dans le foyer, que les deux conjoints soient loyaux, que ceux qui sont engagés dans l'exercice du ministère, d'un esprit de collaboration, en ayant un élo, à l'autre côté, des adjoints, des secondes, des collaborateurs, il faut que ces personnes soient loyaux. Sinon, la déloyauté ne peut pas mener à bien l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelqu'un pouvait dire ceci, le fait d'être beaucoup gentil, beaucoup tolérant, il y a eu des ministères qui se sont écroulés, il y a eu des ministères qui sont tombés, il y a eu des ministères qui sont perdus, aujourd'hui, à cause de la tolérance que nous manifestons à l'endroit de, le fait d'être déloyaux. Alors, ici, nous voulons vous exercer, nous voulons encourager les uns et les autres à prendre conscience que quelqu'un qui est animé d'un esprit, d'une attitude déloyale, eh bien, cette personne devient automatiquement une personne dangereuse dans votre vie. Si vous êtes un pasteur, cette personne devient une personne dangereuse dans votre ministère. Qui que vous soyez, si vous avez de telles personnes à vos côtés, il faut prendre les mesures qu'il faut. Premièrement, premier exemple, lorsque nous lisons Matthieu, le chapitre 16, verset 22, nous voyons que l'apôtre Pierre, qui a été choisi par Jésus lui-même, va être, à un moment donné, être une faiblesse par laquelle le diable va s'infiltrer dans son cœur et va commencer par avoir des attitudes déloyales, des attitudes d'opposition à la pensée divine, à la pensée de la croix, à la pensée de la rédemption, à la pensée du rachat et à la pensée du salut de l'humanité. Et il fallait que Jésus réagisse automatiquement sur le champ pour le redresser. Lorsqu'il démarre à la croix et que Jésus en parle, alors voilà, voici plutôt la réaction de l'apôtre Pierre. Il dit ceci, elle a pris à part Jésus, il se mit à le reprendre. Voyez, il reprend son maître. Pierre reprend son maître en le prenant à part, il le reprend. Et il dit, Adieu de Pès, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça dit, tu ne mourras pas, tu n'iras pas à la croix, rien de même ne t'arrivera. Pierre était en train de reprendre le Seigneur. Et lorsque Jésus lui-même a su qu'à ce temps-là, il avait dans le cœur de Simon-Pierre une attitude déloyale, il a réagi violemment en disant à Simon-Pierre, à rien de moi, Satan. Oh, l'expression semblerait peut-être trop dure, mais Jésus savait de quoi il parlait. Jésus savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il se trouvait devant quelqu'un que Satan avait inspiré le cœur d'arrêter le projet divin. cela ne vous arrêtez pas que dans les assises de vos ministères, il y a des personnes que c'est tellement que vous aimez. C'est Jésus qui a choisi Simon-Pierre que vous aimez, que vous voulez approcher et que vous voulez rapprocher même de vous et travailler avec eux. Cependant, très souvent, dans le cœur, il y a une attitude déloyale qui se manifeste. Judas a été aussi le deuxième cas. Judas dans Jean le chapitre 6 et le verset 70 alors Jésus va dire ceci aux disciples « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, l'un de vous est un démon. » a démontré des caractères, des attitudes et qui montraient qu'il était un homme déloyal. Un homme qui ne favorisait pas la mission et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Alors, il va être animé de l'esprit impur. aussi, dans Matthieu verset 23 et le verset 33, Jésus va s'adresser aux pharisiens. En s'adresser aux pharisiens, c'est le homme qui empêchait les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et même, il n'avait pas l'occasion d'y entrer et qu'il les empêchait en faisant suivre beaucoup de lois. Alors, Jésus pouvait leur dire ceci, race de vipère. Race de vipère. Jésus les traite de race de vipère. Parce que ces pharisiens avaient une attitude déloyale. Eh bien, pour ne citer que cela, je voudrais éveiller la conscience de chacun de nous que la loyauté c'est une bonne chose. La loyauté c'est quelque chose que l'on recherche. La loyauté c'est ce que nous voulons. La loyauté c'est ce que Dieu recherche de la vie des chrétiens, de ses enfants, de son peuple. Mais malheureusement, la déloyauté à côté de la loyauté et bien le diable aussi se manifeste. Le diable sème ses réalités dans le cœur des uns et des autres. Alors, qui es-tu en réalité? Es-tu un Simon-Pierre que Jésus a appelé Satan? Après, es-tu un Judas que Satan a inspiré? Après, es-tu un pharisien qui a été appelé race de vipère et ainsi de suite? Nous voulons vous appeler à la répartance. Nous voulons que vous fassiez un examen de conscience. Qui es-tu dans l'assemblée? Qui es-tu autour du pasteur? Qui es-tu autour du conseil restreint? Autour du conseil élagie? Qui es-tu dans le conseil restreint? Qui es-tu dans le conseil élagie? Qui es-tu dans l'église de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu dans ce monde? Qui es-tu dans ce pays? Qui es-tu? Es-tu loyal ou déloyal? Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Amen. Amen.